Yoho Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve avec la critique du tome 1 du manga Femme Le Vent Le manga Femme Le Vent est un manga des éditions Akata, la série date de 2019 au Japon et de 2024 en France Pour le tome 1 il est sorti en janvier, le tome 2 devrait sortir fin mars Pour ce qui est de cette série, nous sommes sur un manga qui est dans le genre action, drame, sport, handicap, tournoi Pas du coup adolescence et amitié La série est âge conseillée aux 12 ans et plus Et pour ce qui est du nombre de tomes, la série est terminée en 5 tomes au Japon Donc ça c'est cool parce qu'on va avoir une série ni trop longue ni trop courte Et surtout 5 tomes c'est souvent le mix parfait pour décrire ce genre d'histoire Donc j'ai très très hâte de savoir ce qu'ils peuvent donner Mais aujourd'hui on va parler du tome 1 On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Où je te dirai très clairement que la qualité du dessin est juste magnifique Et j'ai oublié de le faire dans la partie suivante du coup Mais on a comme d'habitude une petite liste de titres des éditions Akata Donc je vais juste te faire un débrief de ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, etc, etc Running Girl donc c'est une course vers les paralympiques Donc c'est un peu le même genre d'histoire vraiment Si on regarde bien sur le premier tome on est à peu près sur un genre, un scénario assez proche Sans qu'on est avec une fille Et c'est en 3 tomes, je l'ai présenté Jumping, j'ai lu tome 1, j'ai pas accroché, je suis pas allé plus loin que quasiment les 2 ou 3 premiers chapitres Je sais même pas si j'ai fait une présentation dessus On continue avec The Son of My Soul Je ne vois même pas quel titre c'est Honnêtement donc je te mettrai un petit débrief à côté Son of Life, ça oui Je l'ai présenté, je l'adore Boys Run the Riot, ça aussi je l'ai lu, présenté Nookers et Vanessants Si tu me suis un peu sur toutes les vidéos de la chaîne Ben n'a pas pu la lire justement je disais que c'est pour les prochains mois C'est une série terminée en 8 tomes et j'ai les 3 premiers tomes Ensuite Ocean Rush qui est une série toujours en cours On a apparemment 5 tomes déjà et toujours en cours J'ai le tome 1, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Et je le présenterai prochainement parce qu'il y a la journée internationale du cinéma Voilà On a Perfect World, un manga qui parle de handicap et de fauteuil roulant Terminé en 12 tomes Oui c'est ça, terminé en 12 tomes J'ai l'intégrale par là Donc je ne vois pas en fait les Perfect World ici Donc je pense qu'ils sont potentiellement rangés là-bas Ou alors ils sont juste cachés en fait derrière Zone of Life C'est potentiellement possible qu'ils soient derrière Zone of Life Ensuite on a juste Thing of Affection Donc lui à savoir qu'il y a un manga, il y a une version animée Je crois qu'il y a une version drama Non ça c'est Magic, Magic, Ah j'ai perdu le nom Chirimagic, il y a une version manga, animée et drama Mais Thing of Affection, il y a un manga et un animé J'ai présenté le tome 1 du manga, j'attends que la série soit terminée Et je m'occuperai aussi de voir manga vs drama etc Et vs anime Voilà Donc en ce qui concerne maintenant le manga Quand il était collégien, Shota était la star de son club de foot Mais depuis qu'il a perdu sa jambe gauche Il n'a jamais retouché un ballon Aujourd'hui il essaie un, il prend la vie comme elle vient Sans vraiment réussir à se projeter dans l'avenir Jusqu'à ce qu'il croise la route de Shidori Ce dernier orthoprothésiste lui propose d'essayer une lame de compétition Donc c'est les jambes qu'il y a vraiment en espèce de... Je sais qu'ils disent la matière mais bon Comme sur la couverture en fait c'est pas des jambes en espèce de plastique Mais c'est vraiment une sorte de lame Et si c'était l'occasion pour Shota de se lancer dans un nouveau sport Donc voilà en ce qui concerne le résumé Alors donc on suit Shota qui lui a complètement déprimé Par rapport à forcément avoir perdu sa jambe Ce qu'il se comprend c'est un adolescent, c'est un lycéen et il perd sa jambe Donc forcément c'est pas cool Le truc c'est que... Alors il y a eu un seul truc qui m'a vraiment perturbé dans la série Qui m'a mis... alors... Je veux dire m'a mis mal à l'aise Non mais on voit qu'on est dans un manga A quel moment... alors... Shota du coup déprime et il a un camarade de classe Qui va commencer à le coller Et ils vont tout simplement à un moment donné interagir Enfin surtout agir Parce qu'une jeune femme était avec sa poussette Et un gamin qui la suivait derrière Sauf que le gamin a fait tomber un objet Et a failli se faire par les portes d'ascenseur Donc Shota quand il voit ça Il se met à courir Vu que c'est un sportif Il se met à courir Pour essayer d'empêcher la porte de se refermer Et c'est là que l'orthoprothésiste Du coup Shidori Si je dis pas de bêtises au niveau du nom Le voit et donc lui propose tout simplement De collaborer ensemble Pour justement qu'il puisse utiliser des lames Parce que bah... Forcément Shota étant un sportif Ça lui permettrait du coup de faire du sport De faire du foot ou d'autres activités physiques Et donc bah... Les gamins vont fuir Parce que forcément ils ont un petit peu peur Un mec qui s'ennuie pas comme ça Qui dit Ah je peux t'aider Je suis orthoprothésiste Et tout ça Donc voilà Et le jour même Le gars va les attendre devant leur lycée Avec une valise Avec des pleines lames possibles Au niveau de la forme Etc Le seul truc personnellement Qui m'a un petit peu dérangée Mais bon on est dans un manga C'est tout simplement que A aucun moment les parents sont prévenus Genre le gamin Décide qu'il va rencontrer un gars Qui est orthoprothésiste Pour lui prêter des lames Pour qu'il puisse s'entraîner Et faire du sport Et donc potentiellement se mettre à la course Il va le voir un week-end Pour justement ça c'est plus vers la fin Il va le retrouver un week-end Pour justement voir ce qu'ils vont faire Au niveau du sport etc Mais à aucun moment les parents sont au courant Ça c'est la magie des mangas quand même Ça c'est vraiment la magie des mangas Parce que je suis pas sûre que moi Je me coupe une Enfin je perds une jambe Un gars me propose comme ça Alors moi je suis majeure Mais là c'est un lycéen Le gars il y a quelqu'un qui te démarche Pour te proposer une jambe Pour faire du sport A aucun moment t'en parles à tes parents Enfin bon Toujours est-il Si on oublie ce petit détail Qui personnellement me fait à chaque fois Estrêmement rire de me dire Ça ça se voit vraiment C'est que dans les mangas Et tu pourrais pas faire ça dans la vraie vie Sinon en soit le manga est génial Désolée Je m'étais appuyée sur le tapis de marche Le manga est donc génial Il est super intéressant Super sympa à lire On voit bien la difficulté quand même D'un nouveau sport Surtout qu'on a une jambe Qui ne correspond pas du tout A une vraie jambe Parce que comme tu peux le voir Les lames ne ressemblent absolument pas A des vraies jambes Et donc c'est ça qui est plutôt pas mal Après Honnêtement je ferai sûrement une vidéo Après avoir lu l'intégrale De Fan Levant pour faire une comparaison Fan Levant et Running Girl Parce que je trouve que Pour l'instant Même si Running Girl J'ai pas été des masses emballées J'ai l'impression de préférer Un petit peu plus La façon dont c'est abordé Dans Running Girl Que Fan Levant Mais honnêtement Je pense que les deux séries se valent Et que Même si tu as lu l'un Tu n'auras pas du tout Le même scénario Et la même approche Non plus au niveau de l'histoire Donc pas de panique Pour ceux qui auraient lu Running Girl Et qui ont peur d'avoir un doublon C'est pas du tout la même Voilà Donc en ce qui concerne ce manga J'ai été vraiment plutôt conquis J'ai très hâte du coup De découvrir ce qu'il peut valoir Mais bien entendu Je lirai quand les 5 tomes seront sortis Et bah c'est tout En ce qui concerne les grandes lignes On termine donc avec mon avis Sur les couvertures Et honnêtement J'ai plutôt bien aimé La couverture à l'avant On voit très clairement Qu'on est avec quelqu'un Qui va faire la course Qui a donc une fausse jambe Je ne sais pas trop Comment appeler ça Enfin ça s'appelle une lame Mais là franchement Quand on ne connait pas trop l'univers Et tout ça On voit juste une fausse jambe Et on voit bien Que ça a l'air d'être sportif Donc ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Surtout avec le côté de la route Comme ça dessiné en rond J'ai bien aimé Vraiment simple et efficace Il n'y a pas besoin de plus Pour ce qui est de l'arrière On va avoir un côté Assez proche de la jaquette à l'avant Parce que du coup Le titre est en travers comme ça J'aime bien d'ailleurs le faire Moi c'est en miniature Et donc là on reprend ça On reprend même la même couleur On a les mots clés La phrase d'accroche Le résumé Et un petit mot Bonus Donc quitte à rêver Autant rêver en grand Et ici on a Avec fond le vent Suivez le parcours D'un lycéen Qui suite à une Qui suite à une amputation De sa jambe Va se lancer dans une course Contre la montre Pour tenter de participer Au jeu paralympique de Tokyo Et on a aussi ici Écrit série en 5 tomes Donc ça j'adore Vraiment Quand les maisons d'édition Font l'effort de le mettre Parce que ça permet Directement Quand tu vois le livre En boutique Où on ne capte pas Forcément tout le temps La 3G Ou la 4G Ou la 5G Ou ce que tu veux Bref Et bah des fois Tu peux du coup Savoir directement Sans avoir besoin De chercher sur internet En combien de tomes Sera terminé la série Ça moi personnellement Ça me booste à l'achat Voilà Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec un lieu Que l'on retrouve A la fin du tome 1 Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt stylé Voilà C'est un lieu de course En plein Shibuya On a quelques pages en couleur Donc une première page De début d'histoire On a une double page Que l'illustration Qu'on peut retrouver facilement Sur internet Si jamais Voilà Et on a directement Le sommaire Avec encore des traits Sur le côté En travers Etc Que j'ai su énormément apprécier Donc en ce qui concerne Le manga On a des pages Entre chaque chapitre Et ça j'ai trouvé ça Plutôt cool Donc je vais juste Essayer de censurer Ce qui est autour Parce que ça peut des fois Spoiler Donc on a Cette illustration On a celle-ci Bon celle-là Celle-là c'en est une Sans en être une Parce que je trouve Que ça suit en fait La logique Parce qu'il va à Shibuya Et on le voit Dans les transports en commun Et ça l'est dans la série Non Donc Attends Il y a 4 chapitres Non il y a 5 et 6 Donc c'est tout En ce qui concerne Les illustres Donc c'est tout En ce qui concerne Les dessins Entre chaque chapitre Je les trouve plutôt sympa Et ce qui est bien C'est que ça casse pas totalement Parce que je trouve Qu'à chaque fois Elles ont une logique Limite à suivre le manga Donc ça C'est plutôt sympa Cette vidéo Critique tome 1 Les mangas font le vent Et de la présence terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like, on commente On partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Des éditions Akata La précédente vidéo La playlist Mathédépendable Les réseaux sociaux Le compte Vinted Et comme d'hab Plus d'informations Et autres Dans la barre d'infos Sur ce